Je m'appelle Julien Longhi, je suis maître de conférences à l'université de Sergé-Pantoise. Je suis directeur du département métier du multimédia et de l'internet à l'IUT. Et je suis chercheur au CRTF où je travaille en analyse du discours et notamment en analyse des discours numériques et des moyens de communication médiés par les réseaux. La twittérature, c'est une forme de littérature qu'on peut trouver via le réseau Twitter, ce qui permet de construire des productions de narration avec des tweets, c'est-à-dire des messages de 140 caractères qui peuvent être agrémentés d'images, de vidéos, de liens hypertextuels. Dans le cadre du cours d'écriture pour les médias numériques à l'IUT, j'ai mis en place un exercice de tweet-écriture qui consistait à faire écrire nos étudiants sur Twitter pour produire des fictions. Et donc du coup, avec nos étudiants, on a travaillé à une forme de twittérature qui intègre les éléments technologiques propres au réseau, qui permet d'ajouter des photos, des fonctionnalités technologiques, des vidéos, et du coup, vraiment de s'imprégner du réseau pour pouvoir avoir une forme d'expression qui soit à la fois originale, intéressante, et aussi en rapport direct avec le support sous lequel les étudiants s'expriment. On peut, d'une certaine manière, parler de littérature, même si c'est de la l'écriture sur Twitter. La contrainte des 140 caractères n'est pas propre à Twitter. Il y a beaucoup d'exercices de littérature sous contrainte, type Loulipo par exemple, qui ont mis en œuvre des contraintes matérielles pour l'écrivain. C'est une contrainte qui est au contraire une sorte de moyen pour l'écrivain, pour l'étudiant qui pratique la littérature, d'avoir une créativité au niveau du lexique, au niveau de l'expression, de chercher les bons termes, et de pouvoir adapter son message au médium dans lequel il s'exprime. Et au contraire, ça donne des résultats assez satisfaisants, voire inventifs, dans la mesure où les étudiants justement s'interrogent sur leur forme d'expression. Il y a des enseignants qui l'utilisent relativement à leur cours, de faire, de tweeter des articles qui correspondent à ce qu'ils ont fait en cours. Et pour ce qui concerne aussi la pratique des étudiants de Twitter, c'est un très bon outil parce qu'ils provisent des messages sur un réseau qui est public. Donc ils doivent faire attention à leur orthographe, à leur expression, à la manière de s'adresser aux personnes qui vont solliciter éventuellement pour des projets tutorés ou pour des interventions en particulier. Et du coup, les étudiants se sensibilisent à la grammaire, à l'orthographe de manière peut-être plus importante que dans d'autres contextes ou que sur d'autres deux supports. On va probablement mettre en place le test Voltaire ou la certification Voltaire qui est une certification qui concerne la grammaire, l'orthographe et l'expression justement parce que de plus en plus, les entreprises, notamment qui embauchent des community managers, ce qui est un débouché possible de notre département, recherchent des gens qui vont s'exprimer sur Twitter sans faire de faute et avec une bonne expression, avec une bonne répartie, avec des bonnes références, etc. Donc c'est vraiment un outil qui permet éventuellement d'améliorer la réussite scolaire à la fois sur le fond avec la veille d'information et à la fois aussi dans les modes d'expression puisqu'on sait que c'est très discriminant chez les recruteurs d'avoir des expressions sans faute d'orthographe et avec des bonnes tournures. Du coup, Twitter peut être un bon outil pour améliorer son expression. Sous-titrage ST' 501